... Alors mon parcours, j'ai commencé comme toutes les filles je pense à jouer avec les garçons. J'ai commencé à l'âge de 6 ans. Je suis issue du Nord, donc j'ai fait un club de garçons qui s'appelle Comines et la Chapelle Armentière jusqu'à l'âge de 13 ans. Ensuite, j'ai parti à Enabon pour effectuer 8 saisons, pour ensuite faire une saison à Juvisy et entamer ma troisième saison ici à Saint-Etienne. Alors, pour information, je ne fais plus partie de l'association Carver. Donc j'y ai travaillé pendant 6 mois. C'est une association qui met en œuvre des actions citoyennes, sociales, de solidarité. qui fait de la promotion du sport amateur, de l'aide aux malades et aux personnes handicapées et de la promotion aussi du développement durable. Moi, je suis actuellement en formation éducatrice spécialisée. Donc j'ai commencé en septembre. Rien de particulier. J'étais contente de pouvoir justement porter les vêtements de la S Saint-Etienne. C'est toujours une certaine fierté. J'étais contente d'avoir été choisie, même si je pense que c'était une question d'organisation et de facilité. Mais non, c'était une bonne expérience. Les incités ? Ben, les incités, c'est vrai qu'au vu des résultats, ça va être compliqué. Mais justement, j'ai envie de dire justement, on est dans une phase délicate. Et on aimerait avoir beaucoup de soutien. On a besoin, en tout cas, je pense que ça renforcerait aussi notre groupe. Incontestablement, Nora Cotompeladji. Alors, si on était l'année dernière, je vous dirais sans hésiter, Méline Girard. Sauf que cette année, j'en ai pas en tête. On est toutes un petit peu achambrées par moments. Mais j'ai pas de nom en tête. Je préfère ne pas en donner. D'accord. Pour l'instant, je pense que Sarah est en bonne voie. Ensuite, j'attends le retour de Rose Laveau pour pouvoir répondre à votre question. Julie Morel, je pense. Mieux défensif. Quand est-ce qu'elle va arrêter de râler sur le terrain, sur elle-même ? Ouais, je pense que c'est ça. Je sais pas si c'est une question, ça. Quand, je sais pas, parce qu'on change pas une personne, mais je pense que je changerai pas. Mais particulière, la question. Té Ninsoune Sissoko. D'accord. Alors, j'aurais une première question qui est... C'est quand même une joueuse qui a été tiraillée d'un poste à l'autre. Donc, déjà, savoir quel poste elle préfère, si c'est le poste de latéral ou de défenseur central. Et dans un second temps, comment elle, elle apprivoise justement cette titularisation. Et savoir si pour elle, c'est quelque chose d'acquis ou si elle est au quotidien dans la recherche de performance. Voilà. D'accord. Ben, merci bien. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501